Musique En fait il n'y a pas de passerelle entre le sport de haut niveau et l'écriture, ce qui s'est passé c'est qu'avant d'être écrivain j'étais lecteur, lecteur passionné de fantaisie, et qu'à force de lire des romans de fantaisie j'ai fini par devenir un petit peu critique et à me dire que j'aurais plutôt vu le personnage de l'intrigue se comporter différemment ou que certaines scènes je les trouvais pas forcément bien écrites, que j'aurais voulu un développement différent dans la trame de ce que j'étais en train de lire et que c'était bien beau d'être critique mais que tant qu'on n'avait pas essayé ça voulait pas dire grand chose et donc si j'étais insatisfait de la fantaisie que je lisais il fallait que j'essaye de l'écrire et donc j'ai commencé à écrire, c'est toujours le cas en fait, j'écris pour plaire au lecteur que je suis du coup j'ai commencé à écrire un premier manuscrit que j'ai envoyé aux maisons d'édition qui a été refusé parce qu'il était pas bon, sur le moment je me rendais pas compte puisque j'avais aucune expérience et puis du coup j'essayais de me remettre en question et de me dire je vais essayer de faire quelque chose de plus original que la fantaisie classique avec le preu paladin qui est héros et les bons d'un côté et les méchants de l'autre et donc je suis parti de l'idée d'un personnage qui soit pas vraiment bon, qui soit pas vraiment un paladin qu'il soit un héros plutôt violent, même méchant ou cruel par moment mais pour que ce soit intéressant il fallait pas que ce soit gratuit et donc il fallait qu'il ait des raisons d'être comme ça et du coup je suis parti sur le thème de la vengeance et c'est ainsi que j'ai écrit L'Ange du Chaos, le premier tome de mon cycle principal et comme ça a bien marché, j'ai commencé à écrire la suite j'en suis actuellement à l'écriture du neuvième tome je fonctionne un peu comme dans les séries télé américaines qui m'ont beaucoup inspiré c'est à dire que dans chaque tome je démarre une histoire qui se termine à la fin du roman mais également tout au long du cycle il y a une espèce de trame générale qui se met en place exactement comme les séries américaines et du coup ça me permet de faire évoluer non seulement mon héros mais mes personnages petit à petit de roman en roman et c'est très intéressant c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti